L'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oisiennes et de Larganier, ANZOA, a été créée en 2010 et son rôle, c'est d'abord d'établir un programme de développement intégré de ces zones oisiennes et des zones de Larganeray, qui sont des zones qui ont connu une dégradation des écosystèmes et également un déficit en matière d'indicateurs socio-économiques. Donc cette stratégie, une stratégie a été préparée et sa mise en œuvre a commencé depuis 2012. De 2012 jusqu'à fin 2015, donc il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés sur le terrain. Il y a également une grande réhabilitation de la palmerie nationale, il y a un début de réhabilitation de Larganeray, il y a beaucoup de projets socio-économiques qui ont été développés. puisqu'il y a d'abord un budget important dans le cadre des fonds de développement rural et des zones de montagne de 10 milliards de dirhams, qui a fait l'objet de conventions avec les 14 provinces qui sont dans la zone d'action de l'ANZOA. Aujourd'hui, donc, plusieurs projets ont été réalisés et les deux écosystèmes commencent à se réhabiliter. Donc, dans la stratégie de développement de l'ANZOA, premièrement, on a fait une stratégie de développement durable, c'est-à-dire développer à la fois le côté social, le côté économique et le côté environnemental. Donc, plusieurs projets ont été définis avec des indicateurs et aujourd'hui, donc, il y a un programme, un budget de financement de 92 milliards de dirhams qui a été alloué, qui était nécessaire pour développer cette zone et jusqu'à fin 2015, il y a l'investissement de 25 milliards de dirhams, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les temps par rapport aux objectifs fixés. Quel est l'impact sur la population ? L'ANZOA s'est fixé pour ces zones d'atteindre, en matière de développement, d'indicateurs de développement humain, la moyenne nationale, puisqu'ils étaient en deçà de la moyenne nationale. Donc, en 2015, fin 2015, on a atteint presque 90 à 80 % des objectifs, sauf dans ce qui concerne la santé. Donc, en matière d'indicateurs de santé, effectivement, il y a un retard. Donc, ça, ça se traduit par, bien sûr, l'amélioration de la scolarisation, l'amélioration du rote rural, de l'accès à l'eau potable et des autres indicateurs de développement humain. En matière des filières, donc, L'ANZOA accompagne quatre filières. Il y a les deux filières principales qui sont la filière du palmier datier et la filière de l'arganier. Il y a deux petites filières qui sont la filière du safran et la filière du rosier à Kalaït Mugouna. Donc, pour ces quatre filières, il y a un contrat de programme entre l'Etat et les agriculteurs qui sont organisés dans des interprofessions pour chaque filière. Et là, il y a également des progrès très importants. Je vous donnerai l'exemple pour la filière du palmier datier. Donc, le contrat de programme s'est fixé comme objectif de planter 3 millions de plants. Et là, également, on est arrivé à 1,8 million de plants. Et on va atteindre l'objectif en 2018, avant même 2020. Pour l'arganier, il y a un début de réhabilitation. Nous avons un programme qui est financé, qui va concerner 10 000 hectares d'arganiculture, c'est-à-dire d'arganier qui sera planté chez les particuliers. Pour le safran, donc là, il y a une grande dynamique. Et donc, on s'est fixé comme objectif de partir de 600 hectares en 2009 et atteindre 1 300 hectares. Aujourd'hui, on est dans plus que ça. On a dépassé l'objectif. Et tous les agriculteurs qui font le safran sont organisés en coopératif. Il y a la labellisation du safran. Et le meilleur indicateur, c'est que le prix du gramme est passé de 8 dirhams le gramme avant le démarrage de ce contrat programme à 35 dirhams le gramme aujourd'hui. La même chose pour l'arganier. Donc, il y a une croissance importante des exportations. Donc, sur les 4 000 tonnes d'huile qui sont produites, aujourd'hui, on exporte à peu près 1 000 tonnes, ce qui est très important. Et donc, le prix aussi est passé de 30 dirhams avant la labellisation à 250 dirhams en moyenne pour les larganiers, l'huile d'argan envoyée, exportée en vrac. Donc, l'Adzoa est une agence qui est unique dans le monde. C'est la seule agence qui est créée pour suivre le développement intégré de deux grands écosystèmes. Il faut savoir que la palmerie, les zones oisiennes et les zones de l'arganier, ça représente 40% de la superficie nationale. Bien sûr, avec sa stratégie, déjà la stratégie quand elle a été faite, il attire beaucoup de financement. Et vu les résultats que nous avons obtenus, donc, le gouvernement du Maroc a décidé de présenter une initiative lors de la COP22. Donc, l'Adzoa a présenté une initiative des oasis durables. Donc là, on a déjà mobilisé beaucoup d'acteurs avec nous, les grandes instances internationales, les ONG, le secteur privé, tout le monde nous accompagnait pour présenter cette initiative qu'effectivement, on a présentée et pour laquelle, donc, on doit chercher des alliés pour avoir le financement au niveau international, des oasis durables, en partant sur notre expérience au Maroc. Alors, pour notre propre, pour l'Adzoa, il a bénéficié de beaucoup de financement, effectivement, dans le cadre du changement climatique. Nous avons, au niveau de Rachidiya et de Zagora, un grand projet. En fait, il concerne toutes les zones oisiennes, mais il est focalisé sur des zones très pauvres, qui est financées par le fonds, le fonds du climat, donc, qui s'appelle le PACZO. Donc, c'est un fonds destiné au changement climatique. Et là, c'est un fonds de 10 millions de dollars, donc, qu'on avait préparé depuis 2013 et dont la mise en œuvre a déjà commencé. On vient d'avoir le comité de pilotage. Donc, ce projet est très intéressant, puisqu'il concerne des projets concrets en matière de mobilisation de l'eau, donc des barrages souterrains, des réhabilitations d'Irtara, des réhabilitations d'Iseguia, en plus de tout ce qui est soft, renforcement de capacités, création de revenus pour les populations de ces zones, et donc, la participation de la femme et des jeunes, et renforcement des capacités des décideurs, également, au niveau des collectivités locales. Nous avons également obtenu un fonds très important pour financer la réhabilitation du lac Ereqi. Le lac Ereqi, qui se trouve à Tata et une partie à Zagoura, est un lac qui est très important, qui a été desséché, qui n'existe plus maintenant. Donc, il a été décidé de le réhabiliter et de créer toute une activité touristique et également une grande activité d'environnement, puisque c'est un lac qui est visité par des oiseaux migrateurs, qui a un grand rôle écologique. Donc, pour cela, nous avons un accord de principe pour un financement de l'AKFW allemande de 10 millions d'euros, et le projet est en cours d'instruction. Comme il y a un grand travail qui a été fait pour accompagner les producteurs de dattes, dans toutes les oasis. Il a fallu un grand travail pour accompagner ces agriculteurs, puisqu'on leur a construit des unités, qui sont presque des usines de stockage de dattes, et il est nécessaire de les accompagner sur l'utilisation de ces unités, mais également sur leur organisation. Et là, nous avons obtenu un projet de 13,5 millions d'euros, de la part de la coopération belge. Ce projet aussi a déjà commencé, donc il est dans sa première année de mise en œuvre. Et tout récemment, juste avant la COP22, nous avons préparé un projet pour l'organiculture. Et donc là, on a un financement pour planter 10 000 hectares d'organiculture par le fonds vert. Et il s'agit d'un financement de 39 millions, disons 40 millions d'euros, 40 millions de dollars financés par ce fonds vert. Donc tout ça, c'est des projets qui sont très consistants, qui vont nous permettre de réhabiliter ces grands écosystèmes, mais également d'améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. Vous savez, un des grands problèmes de ces deux écosystèmes, c'est le déficit pivélométrique, c'est la sécheresse. Donc lors du 20ème siècle, on a perdu plus de la moitié de notre patrimoine à gagner, et également plus de la moitié du patrimoine phénicycole, donc de panomédatier. Et ces zones sont très touchées par la sécheresse. quoique c'est également des barrières de l'avancée de la désertification. Donc les changements climatiques, on les sent dans ces régions. Il y a toute une stratégie pour la mobilisation des eaux. Alors quel est l'impact de la pléviométrie ? C'est quoi les changements climatiques ? C'est aujourd'hui qu'on a des grandes périodes de sécheresse, des années où il ne pleut pas du tout, où on a très peu de pluie. Et puis il y a des années des inondations, qui causent également des problèmes sur les sols, sur les habitations des populations, etc. Donc le gouvernement a mis en place une stratégie de gestion des ressources hydriques. Comme vous le savez, dans ces zones, il y a de grands barrages. C'est le barrage de Rachidia, un grand barrage. C'est les pleins, on est tranquille pour trois ans. Le barrage de Ouarzazet, qui irrigue également toute la palmerie de Draa. Donc là, on est tranquille également pour trois ans. Il y a beaucoup d'autres barrages qui ont été construits. Il y a des barrages de dérivations. Presque une trentaine qui ont été construits. Les dérivations, ça sert quand il y a des crues, donc à dévier les eaux de crues dans les palmeries. Et vous savez, la palmerie, elle a besoin de trois irrigations par an. Il y a trois bonnes irrigations, donc il n'y a pas de problème. Alors, le meilleur exemple de l'impact de ce travail, c'est cette année, l'année passée. L'année passée, on a atteint la production record en matière de date. 127 000 tonnes de date. Puisque la moyenne, c'était 90 000 tonnes. Maintenant, avec tout l'accompagnement qu'il y a. Et l'année passée, c'était une année sèche. Il n'y a pas plu dans ces régions. Et pourtant, on a la production record. Ça veut dire que les gens ont mobilisé l'eau. Ils gèrent bien l'eau. Donc, on commence à gérer ces stress et cette irrégularité de la pluviométrie. Donc, les grands projets, premièrement, la réhabilitation des deux écosystèmes en eux-mêmes sont des grands projets. Donc, si on arrive, le contrat programme des dates, c'est arriver à produire 160 000 tonnes. On est parti de 90 000 tonnes en 2009. Et également, on a planté 3 millions de plants. Donc là, on est vraiment en phase puisqu'on est dans nos objectifs. Ça, c'est un grand projet. C'est réhabiliter la palmerie traditionnelle. En plus de cette réhabilitation de la palmerie traditionnelle qui est sur 50 000 hectares, il y a un projet de plantation de palmerie datier dans des fermes modernes. Donc, l'activité a déjà commencé à Boudnib. Et nous nous sommes fixés pour objectifs d'ici 2020 17 000 hectares. Donc là, on a déjà planté 2 000 hectares. Il y a 10 000 hectares qui sont mobilisés. Et on est en train d'avancer. Ça également, c'est un grand projet puisqu'on aura une production de date moderne qui va nous aider à satisfaire les besoins de nos populations, mais également les exportations. Pour l'arganier, donc ce projet d'arganiculture, en fait, le contrat programme, on s'est fixé 5 000 hectares, mais on s'est fixé dans ce fond qu'on vient d'avoir, 10 000 hectares. Donc, c'est deux fois la superficie prévue dans le cadre du plan maroc vert et la réhabilitation de 200 000 hectares de la forêt que nous menons avec les eaux et forêts. Un projet, un grand projet qui sera réalisé ici à Gadir, c'est un centre national de l'arganier. Donc, le centre national de l'arganier sera un bâtiment. On est en train de, on a fini la conception, les études architecturales et bientôt, donc, on va commencer les travaux. C'est un centre qui sera localisé à l'IAV, Hassan II, sur 5 hectares, qui sera à la fois un centre d'interprétation de l'arganier, puisqu'on est dans une réserve de biosphères. Nous devons exposer toute notre culture, toutes les activités qui se font, mais également pour les coopératives et tous les gens qui travaillent dans l'arganier, ça sera un lieu de promotion et un lieu de la recherche scientifique pour que les chercheurs se rencontrent et définissent les programmes de recherche. Donc, ça sera un complexe intégré qui est également prévu dans les années à venir. Pour ce qui concerne le développement, donc, notre objectif, c'était d'arriver à la moyenne nationale en matière d'indicateurs de développement humain en 2016. Donc, comme je l'ai dit, on y est déjà arrivé, sauf les indicateurs de la santé, et d'arriver à la moyenne internationale en 2020. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les programmes de disparité spatiale des différentes communes, qui est financée par les régions, je pense qu'on va également y arriver. Merci. 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 Merci.